Milko Petitsa avec nous, les quelques derniers tours sans du Ropal, ça a dû être compliqué dans la tête, ça a dû l'emberger un peu, non ? Ouais, pas tellement, tout était prêt, vraiment, que ce soit physiquement, j'avais vraiment fait un gros boulot cet hiver, la moto, je savais que ça allait tenir, et j'y croyais vraiment, et j'ai bien fait d'y croire. Bon, ça y est, tu l'as eu, huitième tentative, et la bonne. Ouais, voilà, c'est vraiment le mot qui résume cette victoire, c'est enfin, parce que j'ai vraiment pris beaucoup de temps, j'ai quand même passé, lui, Touquet, pour avoir enfin ma première victoire, mais la première, c'est la plus dure, donc maintenant, ça y est, j'ai mon nom au palmarès, et je suis prêt à enchaîner le maximum de victoires. Alors, dès le début de course, tu as été devant, on t'avait déjà vu devant il y a deux ans notamment, mais là, ça a été jusqu'au bout, il n'y a pas photo, quoi, cette étoile va battre, et le grand bonhomme du Touquet, cette année. Bah, j'ai vraiment fait un coup qu'écouler de la course de Graillant, d'Oscore, pardon. Graillant, c'était un peu parti dans la même dynamique, et parti sagement, je voyais que c'est en prendre trop de risques, que j'étais l'un des plus rapides, et je suis passé en tête, je me suis dit, bon, bah, allez, je vais, je roule vraiment, je me suis vraiment concentré uniquement sur moi, et il y a Nathan qui est quand même remonté un petit peu à la fin, mais j'ai réussi à en remettre une louche, donc on était très vite sur les ravitaillements, tout a été parfait, donc voilà, là, c'est vraiment bon. 1200 pilotes, ça allait sur la piste, ça a changé par rapport à l'habitude ? Non, mais ça parlait beaucoup de bouchons, il y a eu vraiment juste sur le premier saut au deuxième tour, mais il n'y a pas eu trop trop de bouchons, c'était identique à l'année dernière. Bon, ça y est, maintenant, on va faire le switch, les grands prix ? Ouais, là, une semaine repos, et après, je pars déjà la semaine d'après en test en Espagne avec le team, et après, là, je suis en train de voir aussi, est-ce que j'irais bien faire le Touquet argentin, qui est dans trois semaines, vu que ma première course de mondial, c'est mi-mars, j'ai juste le championnat d'Italie une semaine avant, donc j'ai quand même un peu de temps devant moi, et ça permettrait aussi de partir un peu au chaud, mais ça va s'enchaîner quand même, il y a une grosse saison qui s'enchaîne, ouais. On sait, on l'a dit, dans le papier, quand t'as consacré chez MotoVert, Milko, il y a le Touquet et il y a les grands prix, les grands prix, tu vas arriver boosté avec cette victoire ? Ouais, ouais, je vais arriver boosté, et c'est surtout mes, entre guillemets, mes meilleures saisons de grands prix, c'est quand j'ai vraiment fait un saison un peu studieux comme là, voilà, j'ai enchaîné quand même beaucoup d'heures sur la moto, et là, une plage, quoi qu'on en dise, ça reste quand même un terrain, oui, c'est du sable, mais il est quand même très technique, il y a de plus en plus d'ornières, il y a de moins en moins de sable, donc je suis assez confiant, je sais que je m'adapte très vite à terre, après, maintenant, il y a un peu de boulot, mais je pars assez motivé pour la saison de GP, merci Milko, encore bravo, merci Pascal, et à bientôt sur MotoVert.